Par rapport à l'efficacité de la BDS, nous en Palestine, il y avait surtout pendant la dernière guerre à Gaza en 2014, il y avait toute une tentative, il y avait beaucoup de la combaine de BDS contre tous les produits israéliens en Palestine, en Sud-Jordanie et en Gaza. Donc je vous rappelle, il y avait des manifestations, il y avait plusieurs syndicats étudiants qui ont allé pour faire tous les magasins pour afficher, pour motiver les gens à ne pas acheter des produits israéliens. Et la réaction des israéliens après cette combaine, ils ont détérioré la plupart des véhicules de produits palestiniens, du yaourt, des légumes et tout ça. Et aussi, ils ont arrêté la plupart des gens qui ont participé à cet événement en Palestine contre tous les produits israéliens. Donc ça montre à quel point le BDS est très important et c'est très efficace au niveau économique, surtout pour les israéliens. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc, je suis militant dans la Jeunesse Révolution et je remercie du coup les Jeunesses Communistes et l'UEC et mon année d'organiser cette conférence que je trouve très intéressante. Et moi je me pose une question, parce que vous parlez du coup effectivement de la question du boycott qui a assez répercussion, à tel point que les adhérents du BDS, ceux qui participent aux actions du BDS, se font réprimer très violemment et de manière grave. Donc effectivement ça a son importance, ça mérite d'exister. La question que je me pose c'est quelle issue politique donner à ce conflit israélo-palestinien ? Pour justement arranger les choses, on a parlé de la question des états. Il y a une carte qui est flagrante, effectivement, c'est celle-là, les quatre qui sont là, avec la Palestine avant l'arrivée, comment dire, la création de l'état d'Israëlienne. Et voilà, aujourd'hui on voit un confitage verte, exactement, des confettis sur leur ancien territoire. Je sais que la remunication marxiste au départ est de dire un seul état laïque pour les juifs et pour les palestiniens. La fin des colonies. Cette position a été abandonnée par l'OLP pour justement se cantonner au territoire avant 1967, pour créer du coup deux états. Alors du coup, Mohamed, toi qui viens de Palestine, comment, quel est l'état d'esprit un peu des palestiniens sur place, aussi des israéliens, en sachant que c'est très compliqué. J'ai aussi rencontré une comédienne israélienne qui, pour avoir porté un t-shirt comme tu portes, Andréa, Free Palestine, se fait pourrir violemment tous les jours par ses propres compatriotes. Et maintenant, voilà, aussi en sachant que l'ennemi principal, comme dirait le NEC, est dans notre propre pays. Comment nous, en France, justement, on peut mettre en demeure notre gouvernement sur des questions qui recoupent aussi la question des étudiants palestiniens. Puisque la résistance en Palestine, je trouve qu'il y a un mérite d'ailleurs du peuple palestinien, puisque depuis 1948, ils sont toujours dans un processus de révolution malgré tous les coups qu'ils prennent. Pour rappel, il y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus, il y a eu bombardement de la Banque de Gaza par l'Israël, j'étais à Paris à ce moment-là, et d'un coup, spontanément, on déferlait des dizaines et des dizaines de milliers de palestiniens et de sympathisants à la Palestine, dans la rue, pour protester contre ce bombardement. Et voilà, et quel est justement, comment est l'état de la révolution et du mouvement de résistance des étudiants en Palestine ? Donc, juste la première question, par rapport à un seul état et deux états, en fait, les palestiniens, dès le dépôt, ils n'étaient jamais... contre d'avoir un seul état laïque. Le fait qu'il y avait des juifs jusqu'en 1947, on peut dire, il y avait les palestiniens, il y avait un contre-problème d'avoir un seul état où les juifs, les chrétiens, les musulmans, habitent ensemble. Mais, en fait, le projet zéuniste, c'est un projet de couvert toute la terre, c'est un projet d'avoir un état juif seulement. Et c'est... la question, là, maintenant, par un état ou deux états, en fait, si on va revenir à la réalité, là, maintenant, par rapport à la carte qu'on trouve aujourd'hui, un état palestinien, c'est quelque chose d'impossible, par rapport à toute la colonisation qui se trouve en Céjordanie, et l'humour de la séparation, et tout ça. Donc, c'est... la création d'un état palestinien, c'est quelque chose d'impossible. Et toutes les palestiniens, elles savent ça. Mais nous, on va jusqu'au bout, à l'international, à quel point la situation palestine est très compliquée. Déjà, aussi, si on parle d'un état laïque, est-ce que les Israéliens vont accepter un état laïque ? Non, parce qu'à la base, leur projet, c'est de créer un état juif, seulement pour les juifs. Et c'est pour ça qu'il y avait des tentatives pour faire chasser des Palestiniens, là, on prend 48, il y avait à peu près 1,850,000 Palestiniens qui étaient exposés de chez eux vers d'autres pays arabes, en Syrie, au Liban, en Jordanie. En 1967, il y avait la guerre de ce jour aussi, il y avait 300,000 Palestiniens qui étaient aussi exposés de chez eux. Donc, on parle à peu près de 10 millions, 2 millions de Palestiniens qui habitent à l'extérieur de Palestine, que les Israéliens ne considèrent pas comme des Palestiniens. Mais aussi des pays arabes, ils ne considèrent pas comme des nationalités ni syriennes, ni jordaniennes, ni lébanais, parce qu'ils sont la paix dans un camp de réfugiés. Donc, ça, c'est un complexité de la conflit israélienne-palestinienne par rapport au droit de retour des réfugiés. Après aussi, les Palestiniens, ils ne vont jamais accepter de rester dans une situation politique d'un État juif. Donc, s'ils vont dire un État laïque, tous les Palestiniens vont l'accepter. Il y aura un bon problème. Mais là, maintenant, on parle de quelque chose, vraiment un cause juste. Donc, si on va dire, ok, on va accepter un État, on va être sur un État juif, donc on a perdu tout. On a perdu le retour, on a perdu la terre, on a perdu tous les droits qu'on possède dans la vie. Donc, c'est une question, là, maintenant, c'est une question de principe, c'est une question de terre. Donc, un État aussi palestinien, c'est un projet qui ne va pas s'achever, réaliser dans le terrain, parce que toute l'économie palestinienne s'est contrôlée, politiquement s'est contrôlée. Les Israéliens ne vont pas faire sortir tous les colons qui habitent dans la Cisjordanie et laisser le contrôle de frontière pour l'autorité palestinienne. Donc, le seul projet, c'est un seul État laïque, mais est-ce que l'Israël va accepter ou non ? Ça, c'est sûr. Moi, je voudrais savoir si l'Assemblée pouvait nous exprimer sur les motivations, les raisons et les objectifs de la politique française dans son soutien défectible à l'État d'Israël. Alors, nous, on est un pays qui a une population musulmane, qui n'est pas tôt, naturellement, qui soutient les pays palestiniennes, qui en fait de ça a des grands moyens de la population juive, comme Paris ou Strasbourg. Et donc, il y a des fortes populations qui s'inscrivent dans la possibilité d'encher un pays. Et une politique saine, je voudrais, justement, faire prendre un problème, ou avoir une politique de réfléchir sur la situation, alors même qu'on est des gens qui peuvent être acteurs de protestation. Et donc, nous, on a fait compte qu'on marche sur la tête, parce que c'est une limite rouvénienne, ce qui se passe. On est dans une population qui est très sensible sur ce qu'on suit, alors que la France prend clairement partie, et que c'est une agression morale, j'allais dire sentimentale pour certains, de prendre part de la population. Et je veux savoir si quelqu'un pouvait nous exprimer sur les objectifs de cette politique. C'est une politique de la France ? Les politiques de la France ? Après, il y a des raisons historiques pour lesquelles on est arrivé ici. Mais de toute manière, à la phase actuelle, avec l'état de développement de l'État d'Israël, c'est aussi tout simple que ça. Israël est un bon acheteur, et les Palestiniens, non. Et en l'occurrence, dans les conflits aussi qui se jouent au Moyen-Orient et dans la position que la France tient dans ces conflits, les camps des puissances impérialistes occidentales veulent un Israël fort là-dedans. Ça a été historiquement, ça l'est encore aujourd'hui. Et voilà. Donc, si on regarde toutes les exportations, non seulement militaires, mais que la France est faite envers Israël, j'ai envie de dire, je me pose du point de vue du gouvernement français, je me dis, pourquoi arrêter cette politique de diplomatie économique ? Donc après, les droits de l'homme, les autres choses qui étaient évoquées, ça reste toujours au niveau déclaratoire. L'Assemblée nationale, elle a bien reconnu, et le Sénat, ils ont bien reconnu l'État palestinien, les droits à l'État palestinien. Mais en tout cas, c'était une déclaration qui a resté symbolique, qui était non contraignante, et du coup, en fait, rien a suivi. Fabius, il avait annoncé cette tenue des conférences d'épée, patati patata, sauf que Valls, il a fait pression, et du coup, au final, à la conférence d'épée, la conférence d'épée, ça a été un échec, parce qu'ils n'ont tout simplement pas invité les responsables politiques palestiniens. après, moi, personnellement, je dirais qu'il y a des raisons historiques de la France impérialiste dans ces terres-là, et il y a des raisons à la fois économiques et géopolitiques qui font en sorte que les gouvernements français, aujourd'hui, tant qu'il est tenu par la classe capitaliste, a intérêt à appuyer Israël. Ce n'est pas la France en soi. C'est la communauté internationale. Après, le projet de deviser le Moyen-Orient, parce qu'on parlait avant le monde britannique, même avant les accords de Sakistique, on l'avait de Sakistique, quand il était signé en 1907. C'était par rapport à la division, le contrôle entre les forces, entre le Grand-Britannique et la France aussi. Le Syri avec la France, le Liban avec la France, l'Egypte avec le Grand-Britannique, et la Palestine. C'est tout un projet. Le fait que les communautés européennes, à cette époque-là, sont coupables contre les Juifs par rapport à la guerre qui a été commise par le nazisme, par Hitler. Donc, c'était toute une démotivation au-dessus de pour créer, pour faire quelque chose pour ce peuple qui souffre depuis des dizaines, des années, des centaines d'années. mais quand les choses allaient dans un autre sens, il y avait, c'était tout un projet, juste pour faire un petit projet, de créer un petit TR pour les Israéliens, pour les Juifs. mais après, le projet a été grandi comme un projet politique. Là, maintenant, on parle de puissance économique, de puissance d'armée, de puissance politique aussi, qui soutient la plupart des guerres, même aux États-Unis, même en Europe, c'est des Israéliens, en fait, parce qu'ils ont des budgets pour soutenir ces gens. Donc, la France, moi, je trouve que la France, elle a toujours l'intérêt d'être alliée avec l'Israël, parce qu'il y a des raisons politiques et économiques. Ma question aussi, c'était, vous l'avez dit, c'était un des pays les plus répressifs sur la question, sur cette question, alors que, nombre de pays européens sont en affaire avec Israël, nombre de pays européens sont engagés dans le Moyen-Orient, dans la stabilisation... Et nombre de pays arabes aussi engagés avec Israël, comme le Qatar. La Rémi Saoudite, le Qatar, on l'a dit, mais du coup, la question, c'était de savoir pourquoi, quand il y a d'autres pays qui sont, on est pour dire, les deux mains dans le Cambuy et aussi dans ces affaires au Moyen-Orient et en relation avec Israël, pourquoi la France, qui a une population, on va dire, à risque, pour la cause, les sionistes, comme ça, qu'elle est aussi bien blanc, alors que peut-être, elle pourrait... C'est bizarre, parce que moi, je suis content, ce serait d'aménager, faire semblant, puis une petite pièce de tête, de dire, voilà, faire semblant, comme avant, il y a des générations à l'Assemblée, des générations symboliques, de reconnaissance des Syriens, pour calmer un peu les tensions, mais c'est bien, on dirait qu'ils cherchent à ce que, on va dire, le commun, montre les dents, et ça, c'est assez aberrant. je trouve ça, c'est normal, même aussi, là, mais actuellement, c'est en regard de la France, la France, elle essaie toujours de montrer qu'il est avec les deux partis, en fait, parce que je me rappelle, pendant la marche, c'était après l'attentat de Charles Hebdo, ils ont invité le président, Mahmoud Abbas, et Benjamin Netanyahou, la même ligne, pour marcher, pour montrer que la France, c'est le pays qui essaie de créer la paix entre ces, de faire quelque chose pour ces conflits, même aussi, l'année dernière, il y a deux ans aussi, la France a lancé un projet de faire la Jérusalem, parce que tout le poignardement qui a commencé à Jérusalem, on l'appelait la troisième entabada, mais ce n'était pas la troisième entabada, donc ils ont dit, ok, on va mettre l'esplanade dans l'Aqsa, et toute la vieille ville de Jérusalem soit un contrôle international français, donc, elle essaie de faire quelque chose, mais économiquement, politiquement, ils ont intérêt avec la Jérusalem, mais pas avec les Palestines, il y a déjà le vote, la Palestine, elles n'ont pas une économie, elles n'ont pas de force politique,